Allez bonjour à tous, merci de nous retrouver dans le lit des éperviers numéro 69. Nous décryptons l'actualité des différentes sélections, les joueurs, les staffs techniques, le comex et toute l'ambiance autour est dans le lit des éperviers, toutes catégories confondues. Avec au menu du jour, éliminatoire mondial 2026 de la zone Afrique, deuxième journée, nulle vierge entre le Togo et le Sénégal, mardi dernier, au temple sportif de Kégué. Frustration, manque d'efficacité, manque de réalisme, que s'est-il passé exactement décryptage de la rencontre dans cette émission. Qualification Cannes Maroc 2024 des dames, double confrontation entre le Togo et la Tanzanie pour les biais qualificatifs, préparation et analyse de ce duel attractif pour les deux formations. Et puis, Togo les enclobe, non, on n'ira pas, n'est-ce pas ? C'est maintenant qu'ils reprennent, oui, c'est ce week-end qu'ils auront donc à reprendre naturellement le chemin des filets, enfin, le chemin des terrains, comme ça se dit. Mais il y aura l'attente des auditeurs à vous l'antenne, dans les éperviers, c'est avec la technique Théo à Javon. Et puis, au studio, ils sont là, fidèles, au poste, Franck Lugnaman et Angelo Follicoué, qui est de retour de son petit congé, pour décortiquer donc les sujets à présentation. Appelez-moi Aimé, le bon, des reines de eux, c'est parti. Franck, salut à toi, merci d'être là. Merci Aimé, bonjour à toutes et à tous. Casquette Adidas, ça va ? Oui, ça va, ça peut aller. Oui, en tout bleu, oui. Casquette Converse de l'autre côté. Oui, ben voilà. Alors, Angelo, salut. Salut Aimé, bonjour à tous. Oui, crâne rasé ? Ben oui, naturellement. C'est peut-être parce qu'on a la casquette qu'on ne voit pas chez nous. Oui. Je n'en dis rien. Je ne dis rien. Bon retour à toi, Angelo. Merci, merci bien. Ça s'est passé très bien, les congés ? Tout doucement. On a géré avec beaucoup, beaucoup de sérénité. Ah oui, ben voilà, c'est ça qui est plus important. Alors, on va commencer, d'accord, avec, disons, un sujet très important pour nous, c'est vrai. Les éliminatoires mondiaux 2026 de la zone d'Afrique. Nous avons disputé donc la deuxième journée, le mardi dernier, après le nul, un but partout à Benghazi contre le Soudan. Le Togo en résiste donc un autre nul, mais vierge cette fois-ci contre le Sénégal mardi dernier au temple sportif de Kégué. Nous avions parlé de symphonie inachevée pour le match contre le Soudan. Que dit de celui-ci ? Est-ce un nul de frustration ? C'est la question que je me pose et je commence avec vous, Franck. Oui, lorsqu'on regarde l'ensemble du match de la dernière fois au stade de Kégué, je pense qu'on peut parler de frustration. Lorsqu'on regarde un peu le déroulé des 90 minutes, voire un peu plus de ce match entre Rapace et Puy Félin la dernière fois au stade de Kégué, on peut être déçu parce qu'il y avait les moyens de pouvoir faire la différence, parce qu'il y avait les moyens de dominer cette équipe, de battre cette équipe du Sénégal, les champions d'Afrique. Mais au-delà, quand on regarde un peu d'où vient le Togo, on peut se dire que oui, c'est bon de prendre un point sur ce match-là contre les meilleurs joueurs du Sénégal, les Sadio Mane, les Koulibaly, les Jackson et puis tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, on ne va pas leur jeter la pierre. Je pense que magnifiquement la dernière fois, les éperviers ont bien joué. Je reste partagé, par la prestation du Togo et celle du Sénégal. À l'arrivée, le Verdi, beaucoup auraient aimé que ce soit une victoire pour le Togo, mais avant ce match-là, beaucoup étaient également presque sûrs que le Togo ne serait pas capable de regarder droit dans les yeux de ses champions d'Afrique. Maintenant, la vérité sur le pré, on l'a vu sur d'abord les 45 premières minutes. On a vu une équipe d'Ogolaise qui a répondu, surtout dans l'animation, la présence et puis la circulation de balles. On a vu une équipe qui était capable de marquer, sauf que cette 16e minute, on a vu Kevin Denké qui a été sollicité par un centre de narré. Et puis là, c'est la barre transversale qui sauve Mindy. Je n'étais pas surpris du tout de la prestation de Kevin Denké parce que c'est l'homme en forme du moment. Il est en pleine bourre. Quand on voit ce qu'il fait avec le cercle Bruges, ce n'est pas du tout fortuit qu'il soit titulaire pour une fois avec cette sélection. On se rappelle qu'il y a eu quelques matchs un peu dans le passé. Kevin Denké était sur le banc et rentrait en cours de jeu. C'était beaucoup plus là-bas Fodo qui tenait l'attaque des éperviers. Mais là, on sent que c'est par rapport au travail intrinsèque du joueur. C'est ce qui lui donne tout de suite cette place de titulaire. Et la seconde période également, on l'a vu. Au finish, sur les 90 minutes, à la fois le Togo pouvait gagner, remporter les trois points. Et à la fois aussi le Sénégal pouvait repartir avec les trois points de la victoire. Les deux équipes ont eu tellement d'occasion. Mais pour le Togo, ça reste encore au travers de la gauche. Quand on regarde un temps soit peu, surtout dans le temps additionnel, Yaoua Nord et puis Khaled Nari qui ont loupé les manquables. Non, mais c'est bon. Écoutez, nous sommes en football. Naturellement. Et ça arrive aussi. Mais tout de suite, nous allons écouter, non pas l'entraîneur titulaire, qui en tout cas le mardi dernier était en plein. Ça, je l'avais vu, moi-même. Il semble que c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas arrivé à la conférence de presse. Il est grandement ému. Ça a failli être la même chose au sortir du match contre le Cap Vert. Il a pris trois minutes avant de pouvoir commencer par répondre aux questions des journalistes. Je voudrais vous rappeler que le mardi dernier, j'ai dû l'approcher moi-même sur le banc. Il était là, évasif. Il a fallu que je l'approche et que je lui dise, « Bonsoir, coach. » Et puis, il sursaute. Il dit, « Félicitations, coach. » Il me regarde bizarrement. Pourquoi il peut lui dire que je fais félicitations ? « Du courage, coach. » J'ai fait l'essentiel. C'est pas mal. Mais la suite est prometteur. C'est ce que j'ai essayé de lui dire. On a échangé un petit peu, mais je l'ai vu très ému. C'est-à-dire que, et peut-être très déçu aussi. J'ai l'impression, parce que la lecture que je fais de, disons, de son visage et tout, je me dis, oui, on a l'impression qu'il a de l'émotion, mais aussi très déçu de n'avoir pas gagné ce match. Parce que peut-être... Et je lui ai dit, non, mais écoutez, coach, il y avait tout, sauf le but. Nous en a écouté plutôt son agent, officiellement installé maintenant, Franck. C'est bien... Depuis lundi, il a signé son contrat. Koukbadja Abdel Touré-Kader, c'est lui, donc, qui était face aux journalistes à la fin du match, pour s'expliquer, pour faire le bilan. On va l'écouter. D'abord, merci, merci au Pep Togolais. Tout le monde était témoin. Le football a récompensé notre jeu. N'oubliez pas qu'on a joué contre une équipe championne d'Afrique. Et non seulement ça, on les a busculés. Dans le contenu, c'est pas mal. En sachant que nous sommes en phase de reconstruction d'une équipe, ça reflète le travail fait par le staff qui est en place. Normalement, à ce stade, on devait avoir déjà six points. Bon, malheureusement, c'est le football. Le football n'est pas une science exacte. On a eu des occasions, on ne l'a pas pu mettre. Comme je l'ai dit, le football n'est pas une science exacte. Et ne croyez pas que, bon, voilà, Koukbadja Abdel est là. Et ça va être avec une baguette magique qu'on va changer une équipe. Non, on est en retard de quatre ans, au moins de cinq ans. Donc, c'est une équipe, je vais encore le répéter, le souligner, le mettre en lumière qu'il y a en reconstruction. Donc, du coup, voilà, sur ce point, j'espère que j'ai été clair. Pour ma signature, je l'ai faite hier. Voilà, donc, Koubadja Kader, Abdel Touré, qui s'exprimait à la fin de cette rencontre, et lui, qui avait été envoyé finalement à l'abattage, ou à l'abattoir, comme on le dit. Ce n'est pas à l'abattoir quand même. Mais il s'en est sorti plutôt, Koubadja Kader, qui s'est bien réexprimé, n'est-ce pas ? Et qui a essayé, donc, de dire en quelques mots, oui, écoutez, ça ne va pas être une baguette magique, mais on va progresser. Oui, il y a beaucoup de points à retenir dans l'intervention d'après-match de Koubadja Abdel Kader. Il profite d'abord pour remercier ce public magnifique de la dernière fois, remercier tout le peuple togolais. Derrière, il a également annoncé quelques frustrations, quelques regrets, parce qu'il dit, normalement, au jour d'aujourd'hui, on devrait avoir six points. Si le Togo avait été efficace, avait eu de durée, voilà, et puis allommé la dernière fois. Et il dit que ce n'est pas un mauvais point sur ce match contre le Sénégal, parce que, n'oubliez pas, il y a un retard de cinq ans ou bien plus sur ce que le Togo devrait avoir à faire depuis des années. Mais l'analyse est, on dirait. Voilà, donc c'est maintenant que l'équipe se réveille, se met en route, et il est quelque part fier du boulot que produit le staff en place avant son arrivée. Je pense qu'il occupe le poste de sélectionneur adjoint direct de Paolo Duarte. Donc, oui, c'est quelqu'un qui se contente... Et il va être le sélectionneur de l'équipe locale. De l'équipe locale. Donc, visiblement, il se contente. Il accepte ces deux résultats, les deux points, au lieu de zéro. Et il dit tout de suite que le travail devrait continuer parce que là, il y a encore à faire. Et la baguette magique, non. Il n'y aura pas ça. Seul le travail peut permettre au Togo de rebooster son football. Angelo, vous l'avez analysé comment, ses premiers propos de Koubadia Abdelkader en tant que sélectionneur adjoint ? D'abord, je suis surpris de le voir à la conférence de presse. Surpris de l'avoir vu dans les images du rassemblement du Togo à Benghazi. C'est comme ça, nous faisons notre football ici. Tout est dans l'omerta. On n'aime pas expliquer les choses en clair. On nous met devant le fait accompli. Et la dernière fois, c'est lui qui a envoyé en conférence de presse pour aller analyser justement la prestation des éperviers. Maintenant, revenons un peu à son analyse. Cela me semble bien mitigé. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement, peut-être vous, l'objectif réel du Togo dans ses éliminatoires. Donc, on vous dit non, il vous faut préparer tout de suite. On parle d'une reconstruction d'une sélection pour aller au mondial. Il y a un communiqué qui a été sorti à la signature du renouvellement du contrat de Paulo Duarte. où c'est dit clairement que l'objectif premier, c'est d'aller à la Cannes 2025. Oui, Cannes 2025. C'est ça. Mais quand vous écoutez un peu ce que Koubadja est en train de dire, non seulement ils regrettent le fait qu'on fasse un nul, mais on a l'impression que pour eux, c'est tout faire pour avoir les 6 points et se qualifier peut-être dans les mois à venir pour la Coupe du Monde. Oui, mais écoutez, ils sont quand même techniciens. Qu'est-ce qui peut être leur envie que d'aller le plus loin possible ? Non, 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 non. Parce que la Coupe du Monde, pour eux, ça doit être un bonus. Ne nous voilons pas la face. Soyons réalistes. Là où votre main peut atteindre, prenez les choses à ce niveau-là. Alors, donc, ça veut dire qu'il faut négliger les matchs de l'éliminatoire ? Ça fait trois camps de suite que le Togo n'a pas participé. Vous voulez aller au mondial ? Angelo, Mais attendez, soyons réalistes. Est-ce qu'il faut négliger les matchs ? Non, je ne dis pas de négliger, mais peut-être dans sa façon de parler, c'est à lui de choisir les mots qu'il faut. Aujourd'hui, le Togo a deux points. Ce n'est pas aussi négligeable. Mais quand on parle d'une sélection en reconstruction, on ne va pas chercher tout de suite la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Aujourd'hui, nous n'avons pas été capables de se qualifier dans la pôle du Burkina Faso, de les soitiner du Cap Vert, ne serait-ce que pour la Coupe d'Afrique, des nations en Côte d'Ivoire. Et sur ces éliminatoires, bon, de toutes les façons, ce sont eux qui sont en commande, c'est eux qui savent ce qu'ils font. Pour revenir un peu sur sa déclaration, oui, le Togo a manqué. La dernière fois, quand je revois le match, il a manqué un génie. Un joueur capable de faire plus que les autres. Et Kevin Denke, et Plaka Fessou, et tous les autres, Ouattara Moutsalabou, Haled Nare, Yawa Noor, ils ont voulu tout faire pour marquer ce but-là, pour faire la différence. D'autant plus que les Sénégalais n'ont pas existé. En première mi-temps, le milieu de terrain sénégalais... Les Sénégalais ont joué à peine 15 minutes. Oui, mais sur les 90. D'accord ? Dans la première mi-temps, oui. La première peur que j'avais avant ce match, c'est si le niveau au milieu de terrain des Sénégalais était au top, sincèrement, nous n'allons pas exister. Sauf que, lors de la première période, les Sénégalais n'étaient pas là. Et Ganagay, Etcheko Kouyaté et Pap Matassa, le trio n'a pas existé en première période. Ce qui a permis de voir Roger Arolou, qui était dans un rôle complètement, comment dirais-je, de baroudeur, quelqu'un qui est capable de casser les lignes. On a vu beaucoup plus Karim Dermann dans la gestion. On va revenir sur la prestation individuelle des Togolais tout à l'heure. D'accord ? Mais on avait aussi l'impression que le Sénégal a également opposé un même système au Togo. C'est comme si... Enfin, on sait qu'habituellement, le Sénégal joue 4-4-2. Mais la fois passée, j'ai l'impression, moi, j'ai l'impression qu'ils ont opposé également un 3-5-2. Oui, mais justement, c'était un 3-2. Pour essayer de solidifier le milieu du territoire. Franck, où est-ce que vous ? Oui, je pense que le Sénégal, d'abord, est venu avec une ambition de prendre les 3 points, de pouvoir battre le Togo. Dans leur tête, dans un coin de leur tête, il y avait, on va dire, cette ambition. Mais ils ont peut-être oublié le match de la dernière fois, il y a deux ans, où ils ont été longtemps menés avant de pouvoir égaliser. Donc, je pense que mentalement, ils ont trouvé devant eux un bloc équipe, je peux dire, qui les a embêtés. C'est ça. Lorsque vous regardez un peu le milieu de terrain, ils n'ont pas dominé. Ganagui était obligé de faucher chaque fois Karim Derban, de buter sur Arolou. Parfois même, c'est Romão qui passe à la rescute. Donc, je pense qu'il y avait devant une équipe qui a regardé droit dans les yeux des Lyons. Voilà, c'est ce que disait Angelo tout à l'heure. Et tout au long de la rencontre, ils ont été embêtés. Ils n'ont pas pu produire leur jeu. Donc, c'est là où on peut dire que, tactiquement, la dernière fois, Paolo Duarte était au-dessus d'Aliou Sissé. Il n'y avait rien à dire. Parce que là, lorsqu'on prend les joueurs sénégalais individuellement, il n'y a pas photo, mais il y avait une détermination de groupe, une détermination d'équipe, une envie d'équipe la dernière fois qui a pu dérouter les Sénégalais. Donc, je pense que sur ce match-là, Paolo Duarte, pour une fois, a repoussé les critiques, j'ai envie de dire. Un regard sur les statistiques historiques des confrontations entre le Togo et le Sénégal avant ce dernier match, fait voir 26 rencontres depuis 1965. Voyez-vous. 9 victoires pour le Sénégal et 8 pour le Togo, avec 9 matchs nuls. 30 buts marqués pour le Sénégal et 26 pour le Togo. En fait, le Togo était à une victoire d'égalité avec le Sénégal. Et c'est un nouveau nul qui arrive. Alors, qu'est-ce qui a manqué dans cette rencontre pour avoir le gain de la victoire, Angelo ? Il y avait tout. Il y avait tout sauf ce petit but, cette justesse, cette lucidité, cette sérénité devant les buts. Quand on considère un peu la chronologie de la première période, cette tête de TV Kevin Deké à la 16e, et puis vous avez Plaka fait soit la 23e. Lui également, dans sa position d'attaquant, il avait les cages de Mendy en face de lui. Il suffisait juste d'envoyer ce ballon de façon directe et non d'essayer de la lifter. Mais malheureusement, c'est passé à côté. Et tout ça au grand dame du public qui était là pour suivre justement ce qu'il y avait. Et puis il y avait à la 41e minute, une action également pour Plaka qui a pris un bon centre à mi-hauteur. Il manquait ce supplément d'âme-là. C'est vrai que, oui, on parle des cadres que sont Djinn, Romero et que sais-je encore. Mais ce que Plaka, ce que Dinké, ce que Bébou, tous ont fait la dernière fois, Khaled Nari, il suffisait encore qu'on aime beaucoup plus, je le répète encore, cette justesse, ce génie-là, sur un coup de pied arrêté, sur un coup franc, ou soit sur un coup de pied de coin, ou encore, vous avez vu la réaction au suite, la belle reprise de volet de Raden Nari, c'est que Mendy, pour une fois dans le match, était vraiment sur sa ligne. Parce que c'était un but tout fait, mais il l'a repoussé. Et puis de l'autre côté, là où Kevin, plutôt Plaka-Fesso, devait garder cette sérénité devant les perches, il a envoyé le ballon au-dessus, sinon à côté de la cage. Beaucoup avaient pensé, c'était prenable. Cette équipe sénégalaise, la dernière fois, honnêtement, la première période, elle n'a pas existé. La seconde, je pense que Aliou Sissi les a relevés, un peu les bretards, on a vu un autre Sadio Mané, qui s'est réveillé, et qui a commencé à faire des misères dans son couloir, mais aussi, à l'arrivée, Sadio Mané et d'autres joueurs ont raté des occasions de but. Que dire de Steve Minson ? Il a été tellement bon sur sa ligne de but, voilà pourquoi, à l'arrivée 0-0, ça fait mal, mais c'est vraiment encourageant pour terminer en disant que oui, tout doucement. Il y a l'air, on a vu un groupe qui avait envie de jouer ensemble et là, c'est à mettre à l'actif de Paolo Duarte. Il a manqué la confiance, il a manqué la précision, il a manqué l'efficacité, le réalisme pour les joueurs togolais pour pouvoir faire la différence. Il y avait tout. Il y avait la volonté, l'attitude était là, la volonté, la détermination, tout était là pour aller chercher cette équipe sénégalaise, sauf la précision, la confiance dans les derniers mètres, le réalisme, l'efficacité. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut rappeler rapidement, Angelo, les 11 entrants des éperviers ? Rappelez-nous ça. Alors, la dernière fois, oui, il y a eu deux changements, deux changements notables par rapport au match contre le Soudan, les entrées en jeu de Asiangbe en tant que titulaire et puis, celui de Khaled Narey. Les autres étaient là face au Soudan, notamment dans la perche Vincent Steve Folli, il y avait Loïc Bessillé, Plaka Fessou, Kevin Denke, Bebou, Ilas, Aroulou, Roger, Alexis Romero, Karim Dermann et puis le capitaine Djemda Konam. Voilà, donc, 11 entrants, est-ce que chacun était à son poste, Franck ? Oui, chacun n'était pas à son poste. Quand on prend Romero, par exemple, ce n'est pas son poste de prédilection. Il est là pour sauver une situation parce que depuis, on ne trouve pas, on va dire, le mettre dans le couloir dans ce système de 3-5-2 de Paolo Duarte. Donc, il était là pour aider. Il a fait, avec son expérience, à presque 40 ans. C'est d'ailleurs le plus expérimenté du groupe. De l'autre côté, je pense que d'habitude, on a Djem et puis Bessillé dans l'axe. On a Roger Aroulou, Karim Dermann devant. On a Ilas Pébou, on a Plaka et puis Kevin désormais. Avant, c'était Plaka et puis là-bas. Maintenant, c'est Kevin et Plaka. Donc, la dernière fois, je pense qu'il n'y a pas eu de gros changements dans le positionnement des joueurs au niveau de leur poste de prédilection. On parlera également de Asiangbe qui avait remplacé, j'allais dire, Roland Hamouzou. Hamouzou qui n'a plus été convoqué. Voilà. Il est dans le groupe mais sa prestation sur le dernier match contre le Soudan, sur les deux derniers matchs d'ailleurs. Oui, ses prestations n'ont pas satisfait. Le Cap Vert. Le Cap Vert, il était sorti à la mi-temps contre le Soudan. Le Soudan. C'est pareil. Et l'entraîneur ne l'a pas raté surtout. Il n'a pas raté mais je pense qu'il ne faut pas aussi saper le moral des joueurs. c'est là où je voudrais en venir. Il ne faut pas parce qu'il a semblé que certains cadres ont réagi. on avait voulu le laisser partir du groupe même et des cadres se sont opposés en disant non, il peut être remplaçant mais pas question de le laisser partir. De cette manière. De cette manière, le faire ainsi c'est de tuer le joueur totalement. On va le tuer complètement. J'espère que Paolo Duarte a pu comprendre au moins sur cette situation. J'ai comme l'impression qu'au niveau de la communication avec les joueurs, il lui reste beaucoup pas fait. Ça a été presque la même chose avec Tchaké Imarouf sur qui il a torché publiquement mais après c'est lui encore qui a angelisé ce joueur-là donc au niveau communication je crois qu'il a encore à prendre. Angelo, si on prend les compartiments en commençant par le goal, style Mensa mais j'ai l'impression qu'il est en train de prendre des galons. Visiblement, il a dû faire un travail d'abord personnel pour se dire tiens, je suis à un poste où la concurrence va être rude. D'abord dans notre championnat on a également des gardiens intéressants notamment Kak Bataouli qui fait partie de cette liste et puis Ogojo, des goals en tout cas s'ils sont là ce n'est pas par hasard. Et au-delà de ça on a également un nouvel entraîneur des gardiens de nationalité portugaise et donc sûrement lui également il voit que ce secteur-là Un travail particulier lui a été fait. Sûrement parce que c'est un secteur plus ou moins défaillant dans n'importe quelle sélection parfois les entraîneurs même vous diront tiens le gardien représente 70 voire 80% du travail qui doit être fait sur le terrain et sur le match contre le Soudan on l'a vu il était bien présent sur les duels aériens les sorties et même dans sa forme de communication je pense qu'il a encore progressé d'un pas sur le match du Sénégal les prises de balles la coordination des mouvements on a senti qu'il avait confiance d'abord en lui et puis quand on voit un peu tout ce que la défense également a fait avec lui on a senti une réelle communication ça aussi c'était très important tout simplement parce que quand vous avez en face ces joueurs qu'on a longtemps cités que l'on connait tout ce que l'on voit lors des matchs de première ligue ou soit de Liga ou tout ce que vous voulez vous vous êtes peut-être à un petit niveau à un moment donné de façon naturelle il y a une peur qui vous saisit mais au même moment vous vous servez de cette peur là pour vous transcender et la dernière fois je pense que Steve a été tout simplement impeccable quand on voit les applaudissements du public à chaque prise de balle à chaque sortie même il allait chercher des ballons dans les pieds de Sadio Mané c'était donc des encouragements qu'on lui faisait félicitations à lui oui oui Steve Mensen le gardien qui évolue du côté de Rambourg en Allemagne j'étais vraiment sidéré de sa progression suppris parce que sur le match contre le Cap Vert lorsque le ballon arrivait vers lui on se tenait la tête la tête il n'inspirait pas trop confiance voilà donc c'est un peu de fébrilité de manque d'assurance en soi mais sur le dernier match mais maintenant ça va ça progresse ça progresse il a été un peu surpris il a dû travailler dans ce sens là il était bien sûr sa ligne il a repoussé des frappes qui prenaient directement le chemin des filets donc voilà je pense que c'est une très belle progression lorsqu'on sait que le Togo n'a pas eu de problème de gardien depuis très longtemps mais depuis le départ d'Agassa le problème se pose on n'a pas eu un gardien qui puisse faire on va dire 50% au moins du match comme Agassa dans le temps on a eu Bassadieri on a eu après d'autres Ouro Neni on a eu Malcolm Barcola et puis voilà donc on n'a jamais été satisfait maintenant si lui peut rassurer cette équipe du Togo peut être dans les perches pour longtemps je pense que ça devait être une bonne chose et la défense quand on prend le compartiment défense et comment on dit mieux en même temps est-ce que vous pouvez dire la communication est-ce que c'était bon oui j'ai envie de dire que c'est bien c'est pas totalement parfait mais ils se sont compris s'ils ne se comprenaient pas je pense que quand on voyait la dernière fois les Ganagui les Pap Matassar et puis tous les autres les joueurs du bastion offensif des Lyons de la Teranga s'il n'y avait pas on va dire cette complicité entre le milieu et la défense je pense que le Togo aurait coulé mais Jenda Konam Loïc Bessile et puis tous les autres Karim Rolou et Ilas Bebou tous ont joué en symbiose et ça a permis au Togo de garder son filet vierge voilà et si on prend maintenant l'attaque est-ce qu'elle a bien fonctionné selon vous avant de parler de l'attaque vous permettez par exemple au niveau de la défense en début de match c'était un 5-3-2 on avait Nare Romao Jenda Konam Loïc Bessile et puis Kodjo Asiangbe en première mi-temps Kodjo Asiangbe a été tout simplement magnifique en second mi-temps c'était tellement compliqué pour lui la preuve tous les ballons toutes les occasions sénégalais sont arrivés dans le couloir de Kodjo Asiangbe juste pour dire que le profil du joueur surtout à ce poste-là ce n'est pas là où il a l'habitude de jouer je me rappelle très bien lorsque Paulo Duarte avait convoqué pour la toute première fois Kodjo Asiangbe je lui ai posé la question pourquoi avoir choisi ce joueur il a expliqué plusieurs fois même on l'a passé plusieurs fois sur notre antenne comme quoi il a un profil polyvalent il peut jouer partout mais en tant que latéral gauche c'était vraiment difficile pour lui de pouvoir multiplier les courses et quand vous avez en face de vous des joueurs qui sont capables de dédoubler en ce moment vous êtes en difficulté sans cela je voudrais rentrer un peu sur le fait d'avoir écarté Roland Mouzou à un moment donné je pense que la gestion du groupe également c'est l'une des qualités des sélectionneurs par le Dorte vous parliez tout à l'heure de son émotion et tout et tout mais parfois également il est très excessif vous vous rappelez le match contre le Soudan il a quitté même sa zone technique pour rentrer sur la pelouse parce que l'arbitre avait fait un pénalty qu'allait-il chercher justement sur le terrain attention à un moment donné je pense qu'il peut toujours également se maîtriser c'est très important pour lui parce que plus il est excessif plus ça déteint sur l'équipe mais plus il est serein en tout cas l'équipe également ressent quelque chose donc l'idéal serait de communiquer beaucoup plus avec Roland Mouzou avant de pouvoir soit le relancer parce qu'après tout il paraît qu'il lui a déjà parlé après le match contre le Cap Vert qu'il avait appelé il lui aurait dit beaucoup de choses par rapport à sa prestation qu'il ne ressent plus donc qu'il n'a qu'à revenir et donc ben voilà il l'a remis donc face au Soudan et comme ça n'a pas marché et bien bon voilà c'est vrai qu'on parle d'une sélection il peut toujours encore revenir parce que là personne n'a un titre fonci en tout cas sur un poste donné et donc c'est à lui de rester costaud dans la tête de travailler avec on peut progresser maintenant pour le milieu du terrain bien sûr on parle de l'attaque puisque vous avez posé la question sur l'attaque l'attaque a été présente parce que le public était là pour voir des buts et des actions offensives Kevin Denke pour moi il a fait son match mais j'aurais beaucoup aimé que Pablo Duarte le laisse dans ce match jusqu'à la fin du temps additionnel qui était là 5 minutes minimum on a eu 3 occasions 2 pour Anor 1 pour Raleigh Narey et malheureusement on sort Kevin Denke qui pour moi même sur un bout de cheveux une demi-occasion il pouvait mettre le ballon au fond de Philippe en témoin de tout ce qu'il a fait sur le match mais bon on l'a sorti on a apporté du sang neuf sauf que voilà Ouattara Motsalabou et tous les autres ont essayé mais malheureusement ça n'a pas marché mais bon ça ne fait que des regrets et quelles sont les réactions des supporters après ce match on va donc écouter un extrait au début du match on nous a tout donné pour le match nul mais vu le déroulé du match on repart avec un gruil achevé parce qu'il y avait la place pour placer ce but qui pourrait nous faire gagner le match on est un peu déçu mais on prend le match nul parce qu'on joue face au chapitre d'Afrique le Togo a des attaquants mais c'est la lucidité devant le but que le Sénégalais doit encore travailler et que les joueurs aussi se mettent au boulot dans leur club et puis on pense que ça va aller je sens la patte gâtée on lui donne toutes les cartes pour qu'il puisse continuer la reconstitution de notre équipe nationale dans l'ensemble on a joué les Sénégalais qui n'ont pas été à la hauteur vraiment le Togo était à la hauteur mais malheureusement pour nous les 5 dernières minutes on a eu 5 occasions mais aucun bimaké aujourd'hui ça m'étonne que le Togo n'a plus d'attaquants franchement je suis dessus on espère bien que le Togo fera de bonnes choses avec Docte j'espère que ça ça peut aller donner lui un peu de temps vraiment ils ont fait beaucoup d'efforts quand même ils ont trouvé des occasions mais ils n'ont pas bien cadré les frappes vraiment c'est décevant mais nous sommes toujours derrière eux quand même on est là pour les soutenir il faudrait qu'ils améliorent un peu leur jeu leur frappe et ça va aller le Sénégalais ils ont eu aussi des occasions mais vraiment notre défense a été à la hauteur on pouvait toutefois battre cette équipe l'équipe est à notre portée ils n'ont même pas démontré qu'ils sont vraiment des champions d'Afrique ils sont un peu pressés dans leur prise de décision je les félicite beaucoup voilà donc quelques réactions des supporters des épervus après ce nul vierge donc du mardi dernier Franck du déceint public qui a pris d'assaut donc les travaux du temple sportif de Kégué mardi dernier en véritable union sacrée oui la dernière fois ils étaient magnifiques ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu le stade de Kégué aussi plein comme un neuf le public a répondu pour dire tout simplement qu'au delà des difficultés que l'équipe nationale pouvait avoir ce public a toujours répondu quand il s'agit de répondre pour pousser son équipe vers des résultats intéressants et la dernière fois ils ont encore prouvé qu'ils étaient là qu'ils pouvaient toujours être là pour les soutenir ils étaient magnifiques rien à dire tout le monde avait envie c'est peut-être parce que c'est aussi le Sénégal il y en a qui avaient envie parce que j'allais justement poser la question est-ce que ça n'est pas l'effet Sénégal voilà de voir un peu Sadio Mane évoluer de voir Koulibaly de voir le gardien Mendy tous les joueurs sénégalais les ganagays donc oui ça également ça a poussé ce public-là à réagir à prendre d'assaut les travails du stade de Kégé mais c'était vraiment important rien à dire aujourd'hui il s'est donné de leur dire chapeau oui mais Angelo déjà contre le Cap Vert on avait déjà vu donc un grand public on était surpris d'ailleurs de ce public de Cap Vert d'abord enfin face au Cap Vert et puis bon face au Sénégal oui il y a donc l'effet Sénégal mais quand même on sent quelque chose en train de revivre il est possible que du moment où on évoque la reconstruction la refonte la reconstitution tout ce que vous voulez un nouveau départ et tout et tout et tout les supporters restent curieux demeurent curieux de voir exactement ce qu'il va être proposé sur le terrain avec les joueurs qui sont convoqués ici et là de quoi sont-ils capables sur le terrain le dispositif tactique qui est mis en place et naturellement ils font le déplacement la dernière fois c'était un monde fou et même à une heure même du match vous avez des gens qui n'avaient même pas accès au stade c'était compliqué de pouvoir faire justement un tour dans les tribunes et c'est en cela qu'il faut saluer le sens du patriotisme quoi qu'on dise du public sportif togolais mais attention c'est un public qui fonctionne à fleur de peau du même moment vous ne foutez rien sur le terrain ce public est capable de vous bouillicoter il n'y a rien à dire là-dessus parce que les gens payent pour venir voir du spectacle mais vous ne foutez rien du tout et là la dernière fois oui je suis tenté de reconnaître également que le Sénégal a été une motivation une curiosité pour les Togolais d'aller justement les voir et quand on produit un tel jeu face aux champions d'Afrique oui on ne peut être qu'être content maintenant ça les deux premières journées pour nous c'est passé le plus dur encore c'est encore devant oui mais Franck on sait que sur le papier le Sénégal est un grandissime favori ça il n'y a rien à dire on l'a dit tout à l'heure champion d'Afrique en titre 8 ans de finaliste en coupe du monde c'est bien ça toutes les conditions étaient réunies pour que les Lyons truffés de stars rugissent bien à Kége à Léosice n'avait-il pas la solution du Togo c'est difficile de le dire la dernière fois au sortir de la rencontre il a dit des deux côtés chacun pouvait gagner le match il signalait les occasions de son équipe qui finalement n'a pu concrétiser il parlait un peu de manque de fraîcheur au niveau de ses joueurs parce que le Togo avait joué jeudi et samedi donc il y avait 48 heures de gagner pour le Togo voire un peu plus donc il se basait sur on va dire ce manque de fraîcheur mais je pense que lorsqu'on regarde un peu le match contre le Sénégal il y a deux ans voire un peu plus il n'a toujours pas eu de solution c'est vrai que là ils étaient déjà qualifiés ils étaient là peut-être pour lever un peu le pied la dernière fois il s'agissait du sérieux c'était sérieux deuxième journée des qualifications pour la coupe du monde 2026 il fallait prendre des points il fallait gagner dans leur tête c'est ce qu'ils sont venus chercher mais sur le terrain mais il n'avait pas trouvé la solution puisque c'est 0-0 donc il a essayé il a fait rentrer Jackson de Chelsea il a changé les choses à la mi-temps on sait qu'il a dit des choses parce que lorsque vous voyez les Lyons rentrer sur le terrain dès la deuxième mi-temps ils ont élevé un peu le niveau de jeu mais Kononi le Togo n'avait pas le Togo n'avait pas pas tremblé voilà n'avait pas tremblé ils étaient en place il n'y avait pas Aïcha dans la team togolaise les Romao tout le monde était présent voilà ils jouaient ensemble en bloc et voilà pour le moment on peut dire qu'il n'a pas trouvé il n'a pas la solution oui il n'a pas pu trouver la solution en tout cas il y a un peu plus de deux ans ce n'était pas les mêmes propos qu'il avait tenus contre le Togo pour rappeler sûrement Angelo quels analyses faites-vous des changements effectués par Paul Duarte bon voilà est-ce que vous n'avez pas vu aussi que Romao a tardé à sortir à un moment donné bon Romao était en mission vis-à-vis de Sadio Mane oui c'était lui qui était à côté de lui mais à un moment donné il était complètement esquinté surtout en seconde période surtout en seconde période où Sadio Mane a décidé vraiment de jouer sûrement après on a pris un coup de balai Sadio Mane a fui pratiquement le côté gauche pour aller de l'autre côté même en première période il dézonnait et beaucoup il n'était plus en pointe mais il restait beaucoup plus sur le côté ou bien il venait carrément au milieu de terrain pour récupérer les ballons alors pour les changements on considère que les cinq il y avait Ouattara Moutalabou qui est rentré Amévor Maouna Hénène David Yaoua Nord et puis Labafodo Labafodo a une occasion plus qu'en or mais je pense qu'il y avait un grand Mendy devant attention à lui il faut que Labafodo se fouette lui-même le mental parce que mine de rien je dis bien mine de rien il est en train de perdre sa place de titulaire dans cette sélection il ne faut pas qu'il domme sur ses lauriers croyant que non parce qu'il s'appelle Labafodo et donc on doit cocher son nom il faut qu'il se remette en cause la dernière fois il a eu une très bonne occasion malheureusement Mendy a dit non vous prenez Yaoua Nord oui qu'on parlait qu'il y avait des problèmes administratifs mais finalement ça s'est résolu mais il a eu deux occasions en or comme son nom l'indique en or mais il n'a pas pu il n'a pas comment sur une telle action où je ne suis pas technicien de football mais le ballon traverse la surface de réparation vous le joueur vous faites face à la cage et donc Mendy doit faire un aller-retour et donc normalement vous devez prendre Mendy en contre-pied et tout ça en finesse mais il a décidé de jouer fort de façon puissante et puis derrière le ballon est allé dans le ciel de Kége pour parler Ouattara Motsalabou il a apporté de la percussion ça c'est intéressant la preuve une passe décisive bon presque décisive pour Yaoua Nord et puis je vais terminer je dis presque bien sûr je vais terminer avec Amevo malheureusement il n'est pas rentré tôt oui à 5h de la fin oui donc le match était pratiquement terminé le Togo avait beaucoup plus le ballon devant et la défense n'était pas mise à rude épreuve donc je reste encore il était venu remplacer justement Romain oui je reste sur ma soif sur la prestation d'Amevo vivement la prochaine fois qu'il soit titulaire pour voir exactement de quoi il est capable dans le dispositif de Paolo Dorte Franck pensez-vous qu'on est sur la bonne voie de la reconstitution de la reconstitution de cette sélection de Togo oui c'est vrai qu'à un moment donné on avait dit que c'était bien et tout va bien jusqu'au jour où Paolo Dorte lui-même a tout chamboulé cette fois-ci ça revient ça revient lorsqu'on regarde les deux derniers matchs sinon les trois derniers matchs du Togo en compétition officielle on peut dire qu'il y a quelque chose qui vient quelque chose qui se met en place des joueurs qui montrent de la confiance de l'envie de la détermination donc sur ce plan on peut dire oui la reconstruction la reconstitution le nouveau départ est en bonne voie toutes ces expressions sont en bonne voie sont sur la bonne voie et on peut espérer que oui si rien n'est encore chamboulé cette équipe doit pouvoir avoir de la matière doit pouvoir avoir de la solidité de l'efficacité dans les semaines mois à venir oui mais alors parlons-en de ce nouveau joueur que nous avons découvert depuis le Soudan il s'agit de Khaled Nahe est-ce que c'est la bonne pioche aujourd'hui est-il la solution que cherchait depuis Paul Odoirte ? peut-être oui c'est un joueur qui a de l'expérience 29 ans ça veut dire que oui il a gagné en expérience il a la culture de la haute compétition depuis l'Allemagne avant d'arriver aujourd'hui en Arabie Saoudite malheureusement il n'est pas venu au moment où le Togo avait ce manque là mais quand il est arrivé il a eu un impact ? oui il est arrivé c'est difficile d'arriver tout de suite et d'impacter son groupe sur deux matchs sur les deux matchs qu'il a fait je pense que oui il a répondu on peut dire que oui le rôle que Paolo Odoirte voulait qu'il joue il l'a joué et correctement sinon il ne serait pas là titulaire sur les deux matchs tout de suite du moment où il vient d'arriver il n'avait pas cette culture c'est-à-dire le football africain il ne connait pas trop la réalité dans le groupe épervier les habitudes tout cela il est rentré très vite il est rentré très vite je pense que mentalement il s'est préparé avant d'arriver il a bien réussi je pense que là aujourd'hui c'est quand même bien d'avoir des joueurs comme ça pour apporter une plus-value à l'équipe nationale et je pense que sur les deux matchs il l'a fait Angelo qu'est-ce que vous en dites par rapport à Nare je ne suis pas dithyrambique à l'endroit du joueur si c'est le maillon ou bien la pièce manquante du puzzle de Duarte non le plus gros défi de Paolo Duarte c'est d'arriver à trouver des doublures à chaque poste c'est ça c'est ça le plus gros défi de ce sélectionneur là aujourd'hui c'est vrai il a narré la dernière fois il a joué beaucoup plus dans le rôle de latéral bon les centres oui couloir oui ou bien c'est pas la même chose non il a joué dans le couloir de la défense il est monté plusieurs fois il a réalisé des centres il a même eu une grosse occasion face à Mendy oui on sent qu'il a des habitudes de jouer de cette façon maintenant ça ce n'est en fait ce n'est le match contre le Sénégal moi je l'attends beaucoup plus lorsque les matchs vont s'enchaîner et qu'il va rester sur une constance parce que là où on parle d'un joueur capable d'apporter un plus à une équipe à apporter de l'impact c'est sur la constance lors de ses prestations bon on attend de voir moi je dis et je le répète encore par l'eau de liberté il doit continuer à prospecter parce que pour l'instant ce n'est pas encore fait à tous les niveaux en tout cas on reviendra toujours sur ce sujet parce que il y a encore beaucoup de choses à dire beaucoup beaucoup mais le temps imparti ne suffirait pas c'est ça donc on revient d'une qualification à une autre et maintenant on parle des qualifications Cannes-Maroc 2024 pour les dames avec cette double confrontation en vue entre le Togo et la Tanzanie pour le billet qualificatif c'est bien ça Franck mais c'est dans quelques semaines on sait nous sommes à quelques jours même à la fin de ce mois c'est le 27 mais attention c'est la semaine prochaine la semaine prochaine exactement sans blague ça va très vite nous sommes à quelques encablures de cette expédition voilà comment se prépare aujourd'hui le groupe de Kaito Miti Angelo c'est compliqué c'est compliqué les préparatifs pour le contingent d'abord local oui il y a eu des regroupements ici et là mais en matière d'atteinte d'objectifs par rapport au travail individuel des joueuses ce n'est pas vraiment efficient d'après nos sources le groupe quitte l'Homme et demain pour passer par Addis Ababa avant d'arriver à Dar es Salaam et donc on va attendre l'autre groupe des expatriés qui va faire le déplacement il n'y aura pas de match amicaux pour préparer la sélection ça on le savait déjà d'accord alors c'est ça c'est ça la réalité donc pour l'instant voilà les conditions dans lesquelles le groupe est permis d'âme se prépare pour jouer contre la Tanzanie Franck ? non ce qui est malheureux c'est que cette équipe n'a pas eu de recul quand je dis qu'elle n'a pas eu de recul elle n'a pas eu à jouer de match amical comme la sélectionneure l'aurait souhaitée l'aurait souhaitée elle avait souhaité jouer contre une sélection de la même zone ce soit la Zambie ou quoi que ce soit je ne sais pas pour avoir une idée exacte voilà de ce qu'il attend là-bas malheureusement ça n'a pas été fait mais la Tanzanie non plus n'a pas joué oui bon c'est pas pour ça que nous ne devrions pas la petite précision beaucoup de joueuses Tanzaniennes évoluent au Djiketi dans un club qui a participé à la récente Ligue des Champions à Côte d'Ivoire à Arabidjan en Côte d'Ivoire donc aller comprendre quelque chose elles ont la compétition dans la jambe c'est malheureux pour les Togolaises mais je pense que oui il y a quelque chose à gagner si le Togo devrait prendre part à sa deuxième canne avec deux matchs qui arrive je pense qu'il va falloir mettre tout en place pour le faire mais lorsqu'on regarde un peu ce qui se fait ça n'a pas été totalement ça maintenant on va souhaiter que cette équipe puisse aller faire un résultat là-bas en Tanzanie contre les Tugas Stars avant d'attendre un match retour à l'OME est-ce qu'elles sont conscientes de ce qui les attend on est à une loi d'une seconde qualification historique pour la canne ce n'est pas rien oui ce n'est pas rien mais ce qui est également réel les joueuses au plan domestique n'ont pas vécu en tout cas elles toutes n'ont pas vécu tout ce qui s'est passé au Maroc beaucoup plus les expatriés qui étaient présents durant cette campagne alors le discours sûrement doit être tout autre les discussions doivent être tout autre aujourd'hui quand vous considérez les préparatifs Kaito Meti reconnaît qu'elle a toujours ce problème au niveau de la défense ça reste un gros souci pour elle les joueuses qu'elle a à disposition en tout cas ici ne répondent pas et deux parmi elles qui normalement avaient l'opportunité d'être titulaire sont souffrantes en ce moment entre guillemets pour ne pas dire voilà un peu malade et donc elle a des soucis elle reconnaît qu'elle a des soucis mais au même moment elle croit que c'est encore possible oui on n'est qu'à quelques jours du match peut-être voilà on demandera je ne sais pas un miracle divin pour trouver une solution mais pour l'instant si vous commencez à évoquer le miracle vous savez ça tout le monde vous le dira après tout on compte sur Dieu mais Dieu pour tout le monde il faut travailler il faut travailler d'abord donc elle reconnaît qu'elle a des difficultés on croise les doigts pour qu'elle puisse faire un résultat honorable en Tanzanie à croire donc qu'il n'y a pas de sérénité dans ce groupe Franck est-ce que les résultats des épais hommes ne peuvent-ils pas les galvaniser oui pourquoi pas elles pourront se dire oui chez les messieurs il y a un bon résultat contre le Sénégal ça pourrait juste les transcender et c'est des sportives les sportives maintenant il va falloir faire très attention jouer en groupe avec beaucoup d'envie avec beaucoup de détermination parce que là-bas en Tanzanie vous connaissez les joueuses de cette partie quelle attitude elle peut avoir là-bas oui c'est d'être de se dire oui nous n'avons rien à perdre on doit jouer jouer le vatou pour se donner une chance sur le match du retour rien ne doit être négligé je pense que le discours de Kaito Metti va pouvoir compter aujourd'hui on a beaucoup de joueurs qui ont de l'expérience ma fille Wédicou Ndiambara Amiratou et puis tous les autres mais elles ont une certaine expérience je pense que ça peut parler sur un tel match et ça va être important limiter la casse oui limiter la casse absolument oui mais maintenant on doit compter sur quelle joueuse est-ce qu'elles sont toutes comment on dit est-ce qu'il n'y a pas de blessés actuellement non 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 pour l'instant il n'y a pas de blessés en tout cas annoncés annoncés celles qu'on connaît se renforcer rappelez-nous ça bien sûr il y a Nathalie Badate la capitaine sera là Bendou Kilou Samakou Dukalou ma fille Wédicou naturellement en tant que capitaine Lucie Gantim Samira Amiran Djambaratou voilà le noyau le noyau le noyau sera bien présent et attention c'est un match certes à l'extérieur il faut tout faire en tout cas pour rester présente dans le match jusqu'à la fin parce qu'il y a un match retour n'oublions pas qu'on peut mieux négocier et pourquoi pas décrocher ce ticket là pour la suite de cette campagne le problème souvent le doute persistait jusqu'à un moment donné sur disons la gardienne est-ce que ça va mieux on n'est pas trop sûr bon à ce niveau là je n'ai pas je n'ai pas d'informations pour voilà oui les gardiens la gardienne que l'on a le problème c'est sa lourdeur oui ça reconnaissons mais elle a quand même de l'expérience on espère simplement que Kaito Méti aura encore cette facilité de discourir avec elle et surtout se mettre bien dans le match parce que souvent on démarre mal nos 15 premières minutes et derrière on court derrière le score et ça franchement ça ne va pas nous arranger l'idée c'est de rester présente du début jusqu'à la fin ça va être un gros défi reconnaissons-le sur le plan athlétique sur le plan physique mais oui c'est un match de football tout est possible merci à vous deux donc pour avoir décortiqué ces deux sujets ben voilà on va ouvrir quand même la vanne pour les auditeurs très rapidement pour quelques ans 92 03 70 31 97 24 26 26 le premier qui réagit bonjour bonjour c'est Racide comme d'habitude il est le premier oui salut tous les plateaux merci salut salut oui je vais dire mon ami le grand boss Angelo qu'on pouvait battre cette équipe sénégalaise si Angelo dit donc deux points ça va selon moi à mon niveau deux points là tant nous n'avantage pas même le Sénégal c'est à quatre points ils sont allés critiqués dans leur pays mais on pourrait laisser Kevin Denké comme monsieur Angelo vient de le dire pour qu'il termine ce match il pouvait marquer il faudrait parler d'acheter aussi sur le service on ne peut pas convoquer un joueur aussi on le fait sortir dans le groupe ça aussi c'est n'est pas bon il est en train de casser le moral des joueurs ça lui est un enseignant est un éducateur ça lui maintenant de montrer sa valeur sa hauteur de dire à ses élèves que non vous pouvez atteindre un objectif mais s'il sort il est quatre en même temps l'élève ça veut dire que l'élève ne serait plus concentré dans tout ce qu'il va impliquer d'accord bonne émission merci beaucoup Rachid un autre en ligne bonjour oui bonjour bonsoir oui on vous appelle un étoiliste votre ami ah c'est notre ami étoiliste oui cher ami étoiliste qu'est-ce qu'on va dire moi si j'ai deux questions la première est celle-ci moi si je suis région qui vient de quitter l'antenne là on ne doit pas changer Kevin Benke sur le jeu donc la place que Faudela est venu prendre là c'est pour que Benke il a continu de jouer 48 on va voir même si dans les arrêts 18 il peut marquer c'est ça donc ce n'est pas une question c'est plutôt un apport donc maintenant la deuxième question est-ce que vous avez vous avez encore cette question que Rachman vous a posé l'autre matin contre le Sénégal pour la qualification mondiale de 2004 le moment que le Togo menait 3 visas 1 la question que lui-même vous a posé est-ce que vous avez ça en tête bon rappelez-moi cette question vous disiez que est-ce que les Sénégalais sont sur le terrain vous avez encore cette question moi j'ai dans ma tête vous lui répondez que ils sont sur le terrain parce que le Togo les a battus sur le score de 3 visas 1 tout à fait bon ça ça tout le monde le sait c'était le score en tout cas c'est le Sénégal qui avait ouvert la marque le Togo a égalisé justement mettre encore deux buts et donc cette question qui me reste c'est pour cela que j'ai dit que le moment ne doit pas changer Kevin Benke il est 3 il est 3 il s'est dit il est sur le feu donc le moment ne doit pas le changer très bien d'accord on a compris mon cher étoiliste un autre en ligne bonjour bonjour on vous appelle Roger Roger le madrilène pardon Roger le madrilène depuis Tocblé ah d'accord le madrilène depuis Tocblé ouais ouais allez-y non juste pour féliciter le député d'accord et que la prochaine ça sera mieux d'accord bonjour merci beaucoup monsieur Roger depuis Tocblé c'est madrilène il a rappelé ça à Angelo le dernier c'est possible allo oui bonjour oui bonjour allo bonjour c'est Épervier ah c'est monsieur Épervier Épervier de Kégué je salue Angelo oui salam alaikum c'est un ami préféré c'est ça et je salue un ami très préféré sans blague bonjour et je salue aimer le bon aimer le bon l'amener l'interprésident des journalistes et je vous salue je n'ai rien à vous dire tant qu'on a joué contre une équipe couriaste c'est ça je pense que Paulo Duaté et son ami Kader vont faire quelque chose demain très bien à tout le Togo tous nos supporters qui ont fait venir comme les pasquels ça a commencé à taper le ballon cette poche là les gens sont venus si le Sénégal n'était pas venu on avait fait on a joué contre le Sénégal mais personne n'est venu ça veut dire que rien quelque chose est en train de venir merci beaucoup merci 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 Épervier ah oui euh mes excellents frères merci avec plaisir toujours merci donc d'être dans cette émission Théo Ajave merci à toi c'est l'angénie de la maison qui était dans sur les manettes je m'appelle Aimé Lebon merci de nous avoir suivis on se retrouve très prochainement au revoir